Je m'étonne de voir que vous vous apercevez le 16 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez dit il y a quelques heures, du fait que le passeport diplomatique de M. Benalla a été utilisé 20 fois. Voilà quelqu'un qui n'est quand même pas n'importe qui, qui est un petit peu connu, qui a un pédigré dont on parle dans l'actualité, et qui franchit 20 frontières sans que personne ne s'en rende compte. Et voilà qu'il va voir, en partant du Bourget, si mes informations sont exactes, M. le Président du Tchad, avec d'autres personnes, et que, alors qu'il vient voir le Président du Tchad quelques temps avant que le Président de la République fasse une visite officielle, on n'en est pas informé. L'Élysée n'est pas informée. Est-ce qu'il existe quand même une DGSI ? Est-ce qu'il existe un minimum de services de renseignement ? Alors, je pose ces questions parce que ce que vous avez dit les appelle. Enfin, par rapport aux diligences que vous avez présentées pour agir dès lors que les passeports diplomatiques n'étaient pas restitués, comment se fait-il qu'il y ait eu une intervention le 9 octobre, alors que le licenciement est fin juillet, que le ministère des Affaires étrangères ait fait deux démarches, et qu'on ait fini enfin, heureusement, c'est quelque chose d'extraordinaire, depuis qu'on parle de l'article 40. Vous savez, ce fameux article 40 du Code de procédure pénale, dont on s'est demandé pourquoi une personne ne l'avait pas utilisé. C'est une autre, et puis encore une autre, toujours une autre. Il apparaît, un peu après Noël, il faut bien le dire, le 28 décembre, M. le ministre des Affaires étrangères pense qu'il faut enfin saisir la justice en vertu de l'article 40 par rapport à ces faits. Donc voilà quelques remarques que je me permets de faire. Mais puisque je vous ai dit que j'allais poser deux questions, je vais les poser. Jusqu'avant, c'était des remarques. La première question... M. le directeur, il ne vous est pas interdit de répondre aux remarques. Vous pouvez répondre aux remarques. Ainsi qu'aux questions. C'est bien mon intention. Très bien. Bon, alors, pour ce qui est des questions... M. le président, je suis réalisé. Non, je finis pour les questions, parce que je ne veux pas être trop long, M. le président. Première question. Nous avons donc appris par l'hebdomadaire que vous avez bien voulu évoquer tout à l'heure que M. Benalla avait donc, en plus de tous les passeports diplomatiques qui ont été remplacés, etc., il avait un passeport de service. Alors, étiez-vous au courant qu'il avait un passeport de service ? À la demande de qui et à quelle fin le ministère de l'Intérieur lui a attribué un passeport de service, quelle utilité pouvait-il y avoir pour ce membre des services de l'Élysée d'avoir un passeport de service dès lors qu'il avait en plus deux passeports diplomatiques ? Il y a là peut-être quelque chose d'un peu inflationniste, M. le directeur. Et ce passeport de service vous a-t-il été restitué ? Ça, c'est la première question. Et alors, deuxième et dernière question, elle porte sur le renouvellement du premier passeport diplomatique. La demande est formulée le jour où M. Benalla rentre de ses 15 jours de suspension, dont chacun se souvient, imposés à titre de sanction pour son comportement le 1er mai. La demande, bizarrement, et là, c'est vraiment quelque chose sur quoi nous voulons avoir des explications, la demande n'est pas présentée par la voie hiérarchique normale, mais directement par M. Benalla, sans en référer à sujet supérieur, ni au service du protocole. Et dans la lettre que vous avez bien voulu nous écrire, « Vous écrivez, vous écrivez, n'ayant pas eu connaissance de cette demande, l'autorité hiérarchique n'a pas été en mesure de s'opposer à cette délivrance, alors que suite à sa suspension, M. Benalla avait été déchargé des déplacements internationaux ». Donc il n'y a plus aucune fonction qui justifie qu'il ait un passeport diplomatique. Il n'en a plus l'usage. À ce moment-là, il demande le renouvellement. Mais au lieu de demander le renouvellement par le service du protocole, il le demande directement. Je suppose qu'il le demande à quelqu'un, au ministère. Comment pouvez-vous ne pas en être informé ? Est-ce possible que vous n'en soyez pas informé ? Donc comment cela a-t-il pu se passer ? Comment un personnel de l'Élysée peut demander un passeport diplomatique sans passer par le service du protocole ? Avez-vous eu connaissance de ce dysfonctionnement ? Et quelles mesures avez-vous prises, le cas échéant, pour sanctionner ce dysfonctionnement ? C'est ma deuxième question. M. le directeur. Bien. Si vous en êtes d'accord, je vais commencer par répondre aux deux questions. mais je souhaiterais quand même réagir aux observations. Commençons par le passeport diplomatique. En introduction, je me dois de préciser que le directeur de cabinet du président de la République n'intervient à aucun stade dans la délivrance des passeports diplomatiques. Ceci étant dit, je me suis renseigné sur les procédures qui ont permis à M. Benalla d'avoir des passeports diplomatiques et les personnes qui sont intervenues dans ces procédures et leurs rôles respectifs. M. Benalla a fait trois demandes de passeports diplomatiques. Le premier, un passeport qui a été demandé par l'intéressé à l'adjointe du chef de service du protocole à l'Elysée. La demande a été faite le 30 mai 2017, donc quelques jours après l'installation du cabinet. Et l'adjointe du chef du service du protocole à l'Elysée a transmis la demande au ministère des Affaires étrangères, où le dossier a été instruit. Et le passeport a été émis le 2 juin 2017, donc trois, quatre jours après. Et il a été renvoyé au service du protocole de l'Elysée qu'il a remis à l'intéressé. Ce passeport était valable pour une période d'un an, donc jusqu'au 1er juin 2018. Le 18 septembre 2017, soit deux mois et demi après, M. Benalla demande un nouveau passeport par le même canal, c'est-à-dire qu'il s'adresse au chef du service du protocole et il justifie sa demande par le fait qu'il a signé un contrat de 5 ans et donc il faut que le passeport qui lui sera délivré soit d'une durée égale à celle du mandat du président de la République. La demande est transmise par le service du protocole au ministère des Affaires étrangères et le passeport est émis le 20 septembre 2017 pour une durée de 5 ans. M. Benalla a fait une troisième demande et c'est celle que vous évoquez dans votre question. La deuxième. C'est là. Il a fait une troisième demande très précisément le 23 mai 2018. Cette demande, il l'a adressée directement, je dis bien directement, sans passer par le service du protocole et a fortiori un échelon hiérarchique supérieur, il l'a adressée directement au service du Quai d'Orsay qui a émis le passeport pour une période de 4 ans et 4 mois et donc il a été délivré le 20 septembre, non pardon, il a été délivré le 24 mai 2018. En un jour ? Non, en deux jours. La demande a été faite le 23, il a été délivré le 24. Sans passer par le protocole, donc à la vitesse de l'éclair quand même. La demande a été faite directement au ministère des Affaires étrangères. Cette demande n'ayant pas transité par un échelon hiérarchique et le ministère des Affaires étrangères n'ayant pas eu connaissance de la décision qui avait été prise de revoir l'émission de M. Benalla, c'est-à-dire le déchargé des déplacements internationaux et d'ailleurs nationaux qui justifiaient qu'il fût titulaire d'un passeport. Les services du ministère des Affaires étrangères ont émis ce passeport. Voilà donc pour le passeport diplomatique. Donc c'est une initiative personnelle de l'intéressé qui a obtenu ce passeport. M. le directeur, le Quai d'Orsay a le droit d'attribuer à un agent de l'Elysée un passeport diplomatique qui n'a pas été sollicité par la voie hiérarchique ? J'ai indiqué en introduction que le directeur de cabinet du président de la République n'intervient à aucun stade de cette procédure. M. le directeur, ça ne va pas. Enfin, tout le monde le voit. Il n'a plus la fonction. L'État est un. Le ministère des Affaires étrangères, il n'est quand même pas sans lien avec l'Elysée. L'Elysée décide de lui supprimer la vocation, la fonction, la mission qui justifie ce passeport. Le ministère des Affaires étrangères ne le sait pas. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'information. Et il délivre en même pas 48 heures un passeport qui n'est pas réclamé par la voie du service du protocole alors que tous les passeports qui sont établis pour les personnels de l'Elysée transitent nécessairement par le service du protocole. Enfin, les mesures de réorganisation interne n'ont pas à être notifiées à d'autres ministères. Mais là, on est confronté à un comportement fautif d'un individu qui a peut-être profité de failles du système. Certainement. Mais si la hiérarchie aurait eu connaissance de cette demande, bien évidemment, elle s'y serait opposée. Merci. Merci.